Bien, merci de cette introduction. Je suis évidemment à la fois heureux et honoré de me retrouver parmi vous ce soir pour parler d'un sujet qui est absolument essentiel, qui est celui de la mobilité. Pourquoi est-ce qu'il est essentiel ? Pour deux raisons. Parce que la mobilité, c'est quelque chose qui est consubstantiel à l'être humain. Depuis que l'être humain existe, il a eu besoin ou il a aspiré à se déplacer. On regarde les anciennes peuplades, elles se déplaçaient pour plusieurs autres régions. En Afrique, on se déplace encore beaucoup pour aller chercher du bois. Donc on a besoin de se déplacer. Et le but ne doit pas être de contrarier ces déplacements, mais de les organiser. Il faut les organiser. Pourquoi ? Pour essayer de concilier l'explosion fantastique des déplacements, qui est largement liée aussi à la croissance démographique, avec la préservation de l'environnement. Et donc c'est le problème qui se pose aujourd'hui. Vous allez voir que les choses sont assez alarmantes, très alarmantes même, que des solutions existent. Encore faut-il les mettre en œuvre. Donc je vais commencer par un petit panorama général de la situation de ce qu'on appelle maintenant la mobilité. On disait autrefois les transports. Parce que dans la mobilité, on inclut maintenant tout ce qui permet de se déplacer, la marche, les gyros roux, les vélos électriques, etc. Donc on est mobile. Alors, on est mobile, mais on est encore dans nos déplacements très fortement dépendants, enfin on est axés, disons, sur les transports individuels. Regardez cette courbe, la courbe du bas en géant, c'est une évolution des déclassements individuels. Bien sûr, au-dessus, on a les transports collectifs, proximité, longue distance, qui progressent, qui progressent, s'adressant les transports de personnes. Mais néanmoins, le transport individuel reste de très loin majoritaire. Et on voit sur cette courbe, qui est très intéressante, que la tendance récente est à la reprise. Le problème, c'est qu'on a exactement la même chose aussi de côté des marchandises. Je dirais même que c'est encore plus marqué. Le transport des marchandises se fait pour l'essentiel par le routier. Le ferroviaire est en déclin, on en parle, sans savoir pouvoir enrayer ce déclin. Et le routier, on le voit bien, des poids lourds, elle est sur nos routes et représente 88% des transports de marchandises. Les transports, par conséquent, qui sont fortement, totalement, presque aujourd'hui, dépendants des hydrocarbures, sont à l'origine d'une part importante des consommations d'énergie en France. Vous voyez que cette consommation d'énergie, c'est la somme de mes bâtons bleus, là. Elle est d'une rare stabilité. Il n'y a pas de décroissance. Il n'y a pas mal, mais on n'est pas sur la voie de la réduction des consommations. Et on n'est pas non plus sur la voie d'une réduction très sensible de la proportion occupée par les hydrocarbures. Donc, on est passé de 92,4% en 2010 à 90,8% en 2016. Donc, avant d'arriver à une situation dans laquelle on n'aura plus besoin des hydrocarbures, il se passera un certain temps. Bon, à la limite, tout cela ne serait pas grave s'il n'y avait pas de problème du climat et des émissions de gaz à effet de serre. Et là, on voit sur ce schéma les émissions françaises des renseignements depuis 1991. Alors, avec une forte croissance jusqu'en 2000, assez forte croissance, puis depuis, disons, le début des années 2000, ça semblait aller pas trop mal. Il y avait quand même plutôt une décroissance lorsqu'on prend le total. Mais, le problème, et c'est un peu pour ça qu'on est là ce soir, c'est qu'il y a une alerte rouge. Les évolutions sont reparties à la hausse depuis 2014. Alors, au point qu'aujourd'hui, les transports représentent à peu près toujours 30% des émissions de gaz à effet de serre du permis. Avec, dans le petit tableau, il y avait des compositions. Les voitures particulières représentent 60%. Il ne faut pas oublier les véhicules écrits à léger, ni les véhicules lourds. Alors, regardons un petit peu plus près pourquoi est-ce que les émissions de CO2 ne diminuent pas. Eh bien, c'est le résultant de deux facteurs. Une diminution de la consommation unitaire des voitures. Les voitures consomment moins, vous l'avez tous constaté. Il y a 15 ans, 20 ans, on a eu des consommations 12 litres, 300, 14 litres. Maintenant, quand on dit que tu consommes 6 litres, on ne sait pas. On a quand même beaucoup. Bon, donc, il y a eu des gros progrès sur la consommation des véhicules particuliers. C'est la courbe de perte. Mais, en même temps, les voitures particulières circulent de plus en plus. Et donc, la corriger les O2 fait que la situation ne s'est pas améliorée sensiblement depuis 1990. Et, avec tendance, il reviendrait à repartir à la hausse. Et là, on voit sur ce graphique l'un des problèmes fondamentaux auxquels on est confronté. C'est-à-dire, on fait des progrès techniques et on continuera à en faire. Et, en même temps, il y a une certaine croissance, croissance économique, croissance des déplacements, qui fait que la résultante des deux n'est pas une diminution en valeur absolue. Bon, n'oublions pas que les transports, ça n'est pas seulement le CO2. Les transports, c'est une définition, on va rappeler les voitures particulières, d'un certain nombre de produits qui sont considérés comme des substances polluantes. Alors qu'en Europe, le CO2 n'est pas un polluant. Il est aux États-Unis, mais il n'est pas considéré comme un polluant. Dans la législation européenne, les polluants sont en particulier les oxydes d'azote, les particules fines et les composants organiques volatiles. Et on voit que, en ce qui concerne les oxydes d'azote, la responsabilité de transport est importante. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais voilà un grossissement sur la situation des toutes dernières années en ce qui concerne les émissions. Les émissions, 133 million tonnes, tout allait bien jusqu'en 2014. Et depuis 2014, patatras, les choses dérapent dans mon naissance. Et hier, il a été publié les chiffres 2017. Enfin, le temps de les insérer sur nos graphiques, vous m'en excuserez. Mais je peux vous dire qu'ils ne sont pas bons. Ils sont même franchement mauvais. Et donc, par conséquent, on a une évolution qui est préoccupante et qui n'est pas dans la ligne de la toxa officielle. La ligne officielle, c'est de dire, on va suivre le cours de décroissance qui va nous mener, en 2050, à une très forte réduction des émissions. Et d'ailleurs, la tendance du gouvernement actuel, c'est de dire, on va faire encore plus. Et en fait, aujourd'hui, on verra. C'est-à-dire qu'on est au-dessus de la trajectoire. On est au-dessus de la trajectoire. En deux ans, on a pris, je ne me souviens plus exactement du chiffre, 6% de retard en deux ans. Donc, il y a une alerte rouge. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il y a les gouvernements, et en particulier au niveau européen. C'est un problème qui, au niveau européen, est assez bien quand même saisi. Et vous allez voir que c'est très important pour l'évolution des stratégies industrielles, des constructeurs. La Commission européenne s'est saisie du problème sous ces deux aspects. La partie substance polluante, avec les normes européennes qu'on appelle les euros, c'est pas le problème, hein, c'est les normes, on en est à 6, et même 6D, qui réduisent, qui imposent une réduction progressive de l'émission de polluants particuliers, les NOx. Et puis, et c'est ça qui est aujourd'hui le plus important pour les constructeurs, sont venues les normes d'imposition sur les émissions de CO2. Les émissions de CO2 qui se calculent en émissions moyennes pour un constructeur donné, et les données. Et il y a une série de normes qui ont été imposées par la Commission. La première a été de ramener, d'ici 2015, c'est du passé, les émissions moyennes par constructeur à 130 grammes de CO2 par kilomètre. Ils l'ont tous passé au-lamin, puisque voilà la courte de réalisation. Pas de problème. Et aujourd'hui, les constructeurs se battent pour respecter la deuxième étape, qui est de 95 grammes, qu'il faut atteindre avant la fin de l'année 2020. Et là, c'est déjà plus difficile, parce que, patatras, on voit qu'on ne progresse plus. Et la Commission, à novembre 2017, déposait un projet de texte, selon lequel il faudrait continuer à décroître, et demande aux constructeurs de réduire dans une émission de 15% par rapport à 2020, à 2025, et de 30% par rapport à 2020. Et aujourd'hui, je lisais dans la presse, dans le Grand Blanc, que le Parlement européen a dit « Non, 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 c'est pas de transportant, ça doit être 40% ! » Alors, pour les constructeurs, il y a le furlac. Parce que là, ça devient extrêmement difficile, on pourrait dire que ce n'est pas grave, c'est de l'aquarelle, pour qui on dépassera, mais c'est qu'il y a des pénalités énormes. Il y a des pénalités par véhicules vendus qui dépasseront en fonction du gramme de dépassement. Donc, les constructeurs sont extrêmement peu occupés de ce texte, parce qu'ils n'auront pas l'appui du public, c'est pas la peine, après des scandales de Volkswagen, etc., ils ne vont pas être soutenus par l'autonomie publique pour aller contre cette émission. Donc, on va voir que ça a influencé énormément, aujourd'hui, la stratégie des constructeurs, et en particulier la stratégie sur le véhicule électrique. Alors, des résultats, j'ai dit tout à l'heure que il y avait un vert rouge, mais c'est d'autant plus grave que des résultats importants ont été obtenus lorsqu'on regarde les évolutions par gramme de CO2 au 100 km. Voilà l'évolution depuis deux minutes pour les véhicules à essence qui étaient plus voilement les diesel, c'est la courbe rouge, et l'émission des diesel. Donc, vous voyez, on a quand même bien travaillé. Bon, il y a eu un petit peu d'entourloupe sur la façon dont c'était musulé, mais bon, ça a été quand même, dans l'ensemble, il y a eu des progrès. Mais là encore, il y a des problèmes que ça met. Évidemment, avec ces normes de CO2, on travaille sur les nouveaux véhicules, les véhicules qui sont mis en circulation. Et je ne sais pas quelle a duré de vie moyenne des deux parcs autour de la ville, mais ça doit être au moins 12 ans, peut-être, plus, 20 ans. Alors, par conséquent, il y a un problème de remise à niveau du stock. Et donc, on voit sur ce schéma que même si les véhicules mis en service en France sont performants en 2015, par rapport à la moyenne de ceux qui sont en circulation, il y a un écart qui est important. Donc, le problème est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait en France ? En France, on est très, très bon sur tout ce qui est loi, texte, de l'engagement, oui, pluriannuel, etc. Donc, on a été à l'origine, assez largement à l'origine, il y a eu des accords de Paris, vous connaissez, hein. Il y a un agenda 2030 des Nations Unies, il y a des régions de l'éducation de l'Ontario. Il y a la grande loi de transition énergétique de 2015 qui a dit qu'on fait une stratégie nationale de la carbone, une programmation pluriannuelle de l'énergie, tout ça est en cours de la religion, et a été annexée une stratégie de développement de la mobilité propre. Donc, sur le plan rapport, on est bien. Bon. Plus récemment, l'an dernier, se sont tenus les assises de la mobilité. Je reviendrai, entre les assises de concertation, pas si mal quand même. Et puis, on attend, à la rentrée, je leur parlerai, la loi d'orientation sur les mobilités. Mais, Dénala et compagnie, c'est quoi, risque de glisser un peu l'endroit. Et là, on en parlera. Et puis, après la loi, je dois venir la programmation nationale de la mobilité propre. Donc, on est très fort en tout ce qui est programmation, révision, programmation, etc. Sauf que l'évolution ne va pas dans le sens de la programmation. Alors, un mot sur les assises de la mobilité, qui sont tenus, certains d'entre vous, qui ont participé, il me semble que j'ai reconnu des têtes, là. Ça fait un exercice, donc, qui a été bien conduire, à mon avis. Il y avait un groupe qui a attiré beaucoup de monde, présidé par Patrick Oliva, il y a eu un groupe de contribution, enfin, un ami reçu. Et il y avait un certain nombre d'objectifs qui sont rappelés là-dessus. Donc, accélérer la transition, encourager les mobilités actives. Alors, les mobilités actives, c'est important dans le jargon de la mobilité. La mobilité active, qu'on a dit parfois un peu de mobilité douche. Et puis, il me semble qu'on soit mobilité active, c'est-à-dire, c'est la marche, le vélo et le vélo à pédalage assisté. C'est-à-dire, assistance électrique, mais comme il y a quand même des vélos à hydrogène, on dit maintenant le vélo à pédalage assisté. Alors, ensuite, on s'est bien eu un travail qui a été fait. J'y reviendrai, qui se retrouve dans la loi de transit, dans la loi d'orientation, dans le projet de loi d'orientation sur les mobilités, dont je vous le dirai tout à l'heure, tout à l'heure, à Mou. Et, on va voir que se préparent également l'arrivée du véhicule autonome et connecte. Alors, j'ai donné le cadre, le panorama, le panorama des émissions, le panorama réglementaire, gouvernemental, etc. Voyons maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que c'est qu'un véhicule propre ? Un véhicule propre, c'est défini par un véhicule qui est respectueux de l'environnement et donc qui, en France, satisfait un certain nombre de normes qui sont définies par des décrets qui ont été pris en 2017. Il y a des véhicules à faible émission et des véhicules à très faible émission. Alors, il faut bien voir que face à ce défi du véhicule propre, on a un certain nombre de solutions qui sont listées là-dessus. Les véhicules électriques, les véhicules électriques rechargeables, les véhicules à hydrogène et à pile à combustible, les véhicules à GNV, les véhicules à bio-GNV et les véhicules thermiques et biocarburants liquides. Bon, qui ont été très à la mode il y a 15 ans. Maintenant, c'est un petit peu plus de liste. Le problème, enfin, c'est de savoir quelle est, c'est pas de savoir quelle est la filière qui veut être victorieuse. Si on raisonne comme ça, on est foutu, on déclenche des guerres de religion. Il faut essayer de se poser la question, de savoir quelle est la bonne application de chacune de ces filières en termes techniques et économiques pour ensuite la soulever sur le créneau et pouvoir se développer de façon la plus profitable possible. Et ça, c'est important parce que, et au cours de cette université, vous allez parler de l'hydrogène, des sujets explosifs, vous avez des gens qui sont, qui mourraient pour l'hydrogène. Mais ils ont tort. En fait, c'est le genre de solution. Il faut dire où est-ce qu'elle peut être la plus efficace. Alors, je disais à l'instant que les véhicules à faible et très faible émission sont définis par des décrets de 2017. Ce n'est pas les mêmes règles selon qu'on parle de véhicules particuliers, de véhicules végers ou d'autobus et de cartes. Les véhicules particuliers à faible émission, c'est moins de 60 ans. Vous savez, mon Raffi, tout à l'heure, avait été aux alentours de 120. Donc, moins de 60 grammes. Les GNV, le gaz naturel, ne passent pas en véhicule.